Mon frère a tué ma fille. Salut à tous, vous êtes sur votre émission Micro Sans Frontières, rubrique Histoire et Conseils. Aujourd'hui c'est l'histoire d'un jeune Béninois qui a déchiré par le comportement de son frère, de par ce que son frère lui a fait. Laissez-moi vous conter l'histoire. Nous sommes deux frères, du même père et de la même mère, censés être de vrais amis. On est devenu plutôt de vrais ennemis, parce que mon frère a tué ma fille, mon unique enfant. Ma femme a donné une belle fille, mais un matin, à deux ans, la petite s'est endormie et ne s'est plus réveillée. Elle n'avait rien eu, même pas un accident. Juste, elle s'est amusée et elle s'est endormie, et puis c'est fini. Ma fille est morte comme ça. Ce drame a bouleversé ma vie et celle de ma femme. Finalement et malheureusement, on s'est séparés. A l'époque, mon frère habitait chez moi. Il vient de se confesser à moi. Dans une note vocale sur mon WhatsApp, il m'a avoué avoir tué ma fille. Il dit être allé voir un marabout pour devenir riche. Pour que ça marche, il devait tuer un être cher, pur et innocent. C'est mon bébé que mon diable de petit frère a choisi. Le marabout lui a remis un produit. Il l'a mis sur un bonbon sucette et l'a remis à ma petite fille. Ce qui l'a emporté. Voilà comment il est devenu riche. Actuellement, mon frère a une maladie bizarre, clouée au lit depuis très longtemps. Récemment, notre mère m'a contacté. Elle veut que je passe à l'hôpital pour pardonner son autre fils, pour qu'il meure en paix. Depuis, maman ne fait que m'appeler. Car mon frère me réclame tellement. Mais elle ne sait pas la vérité. Cette histoire a gâché mon foyer et ma vie. Même jusqu'à présent, on n'a pas encore fait notre deuil. Je n'ai pas encore informé mon ex de la situation. Très rancunaire, je sais qu'elle voudra se venger de son beau. Capable de tout et du pire. Depuis la mort de ma fille, je pleure chaque jour. Ne voulant plus faire d'enfant. Je souffre de la faute de mon petit frère. Je suis forcément en colère contre lui. Dois-je informer ma mère de la situation ? Dois-je informer aussi mon ex ? Dois-je aller visiter mon petit frère mourant ? Il a besoin de vos conseils. Parce qu'on le dit toujours. On ne finit jamais d'apprendre. Là, il a besoin d'apprendre de vous. C'est-à-dire de vos conseils. N'oubliez pas de commenter. C'est-à-dire conseiller la personne. Et dire ce que vous en pensez. Partagez, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup et à plus.